Ça fait 20 ans que je grime, j'ai découvert ça à 6 ans, par contre j'ai commencé vraiment l'escalade à 8 ans, ce que le club ne prenait pas avant, et depuis 14 ans je m'entraîne vraiment sérieusement pour la compétition. J'estime que le haut niveau c'est pas tant par rapport à l'équipe de France, c'est à partir du moment que ton projet demande quand même d'être rigoureux, d'être assidu à l'entraînement, déjà ça commence à mettre un premier pied dans le haut niveau. J'adore autant l'entraînement que la compétition. Pour moi la compétition c'est l'échéance, c'est ce qui fait que je vais m'entraîner, c'est l'objectif, c'est un peu la frisson de gâteau. Rentrer à la maison en étant complètement mort, se sentir fatigué, d'être épuisé, c'est ce que j'apprécie. Pour moi c'est le déplacement de soi, c'est apprendre beaucoup de choses sur soi-même, tout ce milieu-là c'est ce qui m'attire. Maintenant le niveau est tellement haut que c'est pas possible de faire que l'extérieur pour vraiment faire des résultats en compétition. Si tu fais un bon entraînement et que tu fais un bon programme d'entraînement et un bon signe d'entraînement, c'est pas possible d'être à chaque fois à tout casser et de pousser les cotations à l'extrême, c'est pas possible. Attends, là vu que tu m'as mis un défi à vue, là j'ai pas le droit à l'erreur. Le deuxième pied il décolle du tapis, ça fait effet. Du coup là tu m'as mis le défi. Tac, 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 tac. Allez. Et bim, ça a gagné. Du coup moi j'ai tendance à dire que si à chaque entraînement on met tout ce qu'on a à intensité 100%, ça c'est l'entraînement correctement réalisé. Et une fois que tu surcompenses, que tu récupères, que là tu ralentis un peu l'entraînement, t'en fais un peu moins, là par contre tu sens que ton niveau il a juste explosé par rapport à tes débuts et que c'est ce qui a fait que depuis tous mes débuts j'ai progressé, j'ai grappillé un peu les échelons, chaque année je progresse. C'est vrai que j'ai créé mes exercices, dans l'entraînement faire toujours la même chose, le répétitif et surtout je trouve que l'escalade c'est jamais très répétitif les mouvements. J'essaye d'apporter un peu cette nouveauté à chaque fois à l'entraînement, d'apporter des nouveaux exercices, de les améliorer, de les expérimenter. Je ne me prive pas d'avoir des avis à droite, à gauche de tous les entraîneurs parce que pour moi d'être la tête dans le guidon, des fois on n'est pas totalement réaliste de ce qu'on fait et de ce qu'on a besoin. On va peut-être mettre 3 ou 4 mois à réaliser que là on a fait une erreur d'entraînement. Et là du coup c'est pas terrible, du coup même si je me dérouille tout seul j'essaye d'avoir des infos. En bloc jusqu'à maintenant, maintenant nouveau défi, je vais me lancer à fond dans la difficulté. Ça fait 5-6 ans que je ne fais que du bloc, que du bloc, que du bloc. Là j'ai besoin d'une grande bouchée d'air, du coup de me lancer dans de nouveaux projets, casser mon quotidien. Aussi du fait que j'ai de plus en plus de difficultés dans cette discipline de bloc à pouvoir m'exprimer dans ce que je sais faire. Ah ça c'est un mini hein. Je pense comme ça que j'arrive plus bleu. Là c'est quelque chose qui est nouveau et ça me... Voilà, je suis un vrai gamin, dès que je vais à l'entraînement je suis un vrai gamin. Maintenant les qualités de bloqueurs sont de plus en plus demandées dans la DIF. Les voies sont de plus en plus courtes, le temps a été raccourci, il faut avoir rythmé, c'est de plus en plus physique. Il y a très peu de repos. C'est 4 blocs empilés les uns sur les autres, où tu enchaînes 35 à 45 mouvements. Maintenant c'est des qualités de bloqueurs endurants. Mon entraînement va être automatiquement changé. Même si certaines bases de bloqueurs vont continuer sur le projet de difficulté, oui. Mais déjà le lieu va un peu changer et le contenu, oui, il va changer. Il faut arriver à faire des mouvements physiques dans plusieurs styles différents, les enchaîner et arriver à en encaisser entre 30 et 45. Et arriver à trouver des petits relâchements et c'est parce que les vrais repos il n'y en a quasi plus. Tout ça, ça se travaille, il va travailler le volume de force, il va travailler les enchaînements de blocs à haute intensité les uns derrière les autres. Travailler la respiration, le relâchement, la gestuelle, travailler aussi l'isométrie pour l'équipage. Je pense qu'il y a vachement de choses, il y a vachement de pistes de travail et Cranj ça m'a permis de me rendre compte de tout ça. Vraiment, j'ai l'impression de me retrouver à 8 ans quand j'ai découvert l'escalade. C'est tout simplement fabuleux, c'est génial, tout est nouveau pour moi. Et bon, il faudrait faire toujours attention de ne pas trop en faire parce que c'est toujours la même chose. Mais bon, là on va arriver sur la période où je vais pouvoir beaucoup m'entraîner, c'est cool. Sous-titrage ST' 501